Salut à tous c'est Iker et on est parti dans un nouvel épisode de la série dans la tête d'un pro je sais que ça fera plaisir à plein de monde donc ici on parlera de Ares joué par Aror le support des cognitives et considéré comme le meilleur joueur d'Ares sur la scène nord-américaine c'est peut-être pas le meilleur Ares au monde puisqu'on a quand même Kenny Life en Europe le joueur des titans qui est connu et reconnu comme étant le meilleur Ares du monde mais c'est vrai qu'Aror est très très fort avec ce pic et c'est un très très bon exemple allez on met directement une petite pause pour vous présenter les sorts le passif d'Ares s'appelle Blessed Presence tout simplement à chaque fois que vous allez acheter un objet à aura sur Ares vous allez obtenir 30 de puissance magique supplémentaire donc si vous avez 6 objets à aura sur Ares qui n'est pas forcément conseillé en compétitif vous pouvez vous pouvez avoir 180 de puissance supplémentaire donc généralement vous allez aller chercher la souveraineté, la mulette de réconfort vous pouvez aller chercher des objets comme la lame de la sorcière vous pouvez aller chercher une voice stone c'est à dire une pierre du vide voilà à peu près les objets d'aura qu'on a tendance à mettre sur un Ares donc voilà un petit passif c'est juste bonus, c'est pas ça qui fait qu'Ares est broken mais c'est un passif intéressant puisque généralement les deux objets que vous faites sur Ares en support en premier sont souvent la souveraineté et la mulette de réconfort donc 62 puissances supplémentaires une fois qu'on a terminé c'est deux objets qui en plus donnent de la défense à vous et à vos alliés ce qui est généralement les deux objets qu'on fait le plus quand on veut jouer support de la meilleure des façons le premier sort d'Ares s'appelle Shackle en fait vous allez lancer une chaîne en ligne droite en face de vous et vous allez pouvoir en lancer trois si vous touchez à chaque fois une cible vous avez deux secondes pour lancer chaque chaîne vous allez lancer une chaîne ensuite vous allez devoir au bout de la deuxième seconde en lancer une et ensuite attendre deux secondes de pouvoir en lancer une sachant que la chaîne fait 105 de dégâts au niveau maximum 25 au début et ça tique donc 4 fois puisque ça dure 4 secondes la chaîne vous allez pouvoir faire potentiellement 105 x 4 donc 420 de dégâts et si vous l'appliquez sur trois personnes différentes vous allez donc faire 420, 420 et 420 donc 1260 de dégâts sur les trois personnes en cumulé vous ne pourrez pas faire 1260 sur la même target puisque quand vous appliquez une chaîne vous avez deux secondes pour en appliquer une et vu que le sort normalement fait 420 en 4 secondes vous allez faire donc 105 x 105 vous allez refresh avec une deuxième chaîne vous allez faire 105 x 105 ça fait 420 vous allez refresh une nouvelle fois vous allez faire 105 x 105 donc on est sur du 630 de dégâts et ensuite vous allez appliquer donc deux tickets supplémentaires 105 x 105 vous faites un truc comme 840 de dégâts avec la chaîne sur une seule target si vous la positionnez à chaque fois au bout des deux secondes ce qui n'est pas forcément facile à faire mais il faudra s'entraîner à le faire alors les autres caractéristiques de cette chaîne c'est quand vous touchez une personne unique avec la chaîne vous la slow de 15% et vous obtenez aussi de la vitesse de déplacement en plus 15% donc si vous mettez la chaîne sur trois personnes vous obtenez 15 x 3 de vitesse de déplacement il faut les mettre sur des personnes différentes si vous mettez trois chaînes sur la même personne vous n'allez pas avoir 45 de vitesse de déplacement mais seulement 15 ensuite ce qu'il faut aussi dire pour ce sort c'est que ce sort dure 4 secondes et cripple les cibles pendant 4 secondes c'est à dire qu'ils ne sont incapables d'utiliser un dash ou un jump et qu'ils sont incapables d'utiliser le sprint ou le flash un dash et un jump par exemple un dash c'est un sort où on reste collé au sol c'est par exemple le the move d'Apollo ou le pass of lane d'Agni un jump c'est un peu comme la sentinelle de Scylla on différencie d'un dash et d'un jump souvent un jump va vous permettre de passer au delà d'un mur dans la plupart des cas dans la totalité des cas le disperse d'un mur son jump permet de sauter au delà d'un mur la sentinelle de Scylla c'est un sort qu'on a l'impression qu'il rentre dans le sol c'est tout simplement un jump mais un jump dans le sol donc voilà en gros pour la définition d'un jump et un dash donc vous ne pouvez utiliser aucun de ces types de sorts quand vous êtes touché par la chaîne d'Ares donc c'est vraiment très très fort cette chaîne car elle fait d'énormes dégâts elle empêche les personnes de fuir elle est slow et elle vous donne du bonus de moussepeed c'est le sort qui fait qu'Ares est broken ce n'est pas du tout son ultimate c'est vraiment ce sort là qu'il va falloir placer à coup sûr dans les teamfights pour faire un véritable cardage le deuxième sort d'Ares s'appelle bolster defense ce sort permet donc tout simplement c'est généralement le sort que vous allez maxer en dernier on verra avec le skill order qu'utilisera Aror mais je pense qu'il le maxera assez tard c'est un sort qui permet d'activer un bouclier vous donnant de la protection physique et magique alors de 20 à 40 et ça permet de diminuer la durée des crocs de contrôle allant de 10 à 30% alors c'est quand vous l'activez bien évidemment ça dure 8 secondes ce bonus de prot et ce bonus de CC réduction si vous lancez votre bouclier et qu'à ce moment là vous prenez le 6ème de Scylla le 6ème durera 30% moins longtemps quand vous serez niveau 20 enfin niveau 20 parce que c'est niveau 19 parce que c'est à ce moment là que vous allez mettre le dernier point dans ce sort parce que c'est le dernier sort que vous allez maxer ça le donne également à vos alliés dans un rayon de 35 unités et autre chose à retenir sur ce sort c'est que si vous avez des adversaires qui sont liés avec votre chaîne si vous avez réussi à shackle 3 personnes vous obtenez de la protection bonus supplémentaire pour chaque personne touchée donc vous pouvez obtenir jusqu'à 7 de protection physique et magique supplémentaire par personne touchée il y a 3 chaînes vous pouvez 7 x 3 21 donc vous pouvez augmenter vos résistances de 61 si vous avez au préalable avant d'activer ce sort mis les 3 chaînes sur 3 adversaires différents bon c'est pas facile à faire mais il faudra y penser c'est un sort qu'il faut utiliser si on le veut après avoir utilisé la chaîne ou alors juste avant de subir beaucoup de crocs de contrôle vous appliquez votre shield vous augmentez vos prods vous diminuez la durée des crocs de contrôle et voilà mais c'est généralement le dernier sort qu'on max sur Ares c'est le sort défensif d'Ares et ça permet d'augmenter aussi les protections bien ayant des alliés vous pouvez augmenter de 61 les résistances des alliés autour de vous si vous avez au préalable mis les 3 chaînes et que vous avez ce sort là au niveau max le troisième sort d'Ares s'appelle Swerine Flèche tout simplement vous allez faire cracher des flammes vont jaillir de votre bouclier et vous allez infliger des dégâts par tic alors c'est toutes les 0,5 secondes pendant 4 secondes équivalent donc à 8 tics 8 tics qui font entre de 15 jusqu'à 35 de dégâts plus 7% de votre puissance magique mais ce n'est pas tout puisque les flammes font également des dégâts par pourcentage de PV maximum et ça ça peut faire très 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 mal puisqu'on peut aligner jusqu'à 24% de PV en moins grâce à ce quand on cumule tout quand on cumule les 8 tics ça fait 8 x 3 24% sachant que au level au level 1 c'est 1% au level 2 c'est 1% au level 3 c'est 2% au level 4 c'est 2% et enfin au level 5 de ce sort c'est 3% des PV max par tic donc 8 x 3 ça tic 8 x 24% des PV du maximum des PV enlevés ça fait quand même assez mal comme sort sur les persos tanky ou même bref sur n'importe qui puisque ça se cumule avec les dégâts de base du sort qui sont les dommages par tic mais le fait qu'il y ait les dommages par tic plus le pourcentage de PV manquant ça fait non plus le pourcentage de PV max ça fait de lourds de lourds de lourds dégâts donc c'est généralement le deuxième sort que vous allez maxer après votre chaîne et on termine par l'ultimate d'Ares qui est souvent considéré comme broken pour beaucoup de nouveaux joueurs mais comme je le disais c'est pas ça qui est le plus fort chez Ares c'est vraiment sa chaîne l'ultimate est quand même assez puissant il permet en fait de lancer une canalisation de 2,5 secondes vous allez en fait mettre une chaîne sur toutes les personnes qui sont dans un rayon de 35 autour de vous et au bout de 2,5 secondes ces personnes vont être ramenées collées à vous vont subir de 200 à 500 dégâts avec 40% de ratio de puissance et vont être stun de 1 seconde plus 0,2 secondes par ennemi dieu touché donc les ennemis que vous allez ramener tout simplement alors c'est un CD de 90 secondes comme beaucoup d'ultimates de ce genre mais les choses qu'il faut retenir sur cet ultimate c'est que durant les 2,5 secondes vous êtes immune contrôle donc vous ne pouvez pas être contrôlé par l'adversaire et autre chose à retenir c'est que si vous mourrez avant les 2,5 secondes avant la fin de votre ultimate le cooldown ne sera pas pris en compte c'est à dire si vous mourrez alors que vous êtes en l'air et que vous allez lier les chaînes et que vous brillez parce que vous étiez une contrôle vous mourrez à ce moment là vous n'avez pas de cooldown sur votre ultimate vous allez pouvoir le réutiliser donc voilà en gros pour l'ultimate no escape d'Ares c'est un ultimate qui va servir à claquer les purifications adverses ou les ultis qui permettent d'être immunocôte contrôle vous allez rarement ramener des gens à part sur la transition niveau 5 ou justement si vous timez très très bien les purifications donc la base d'Ares et comment Aror le joue c'est qu'il sait a priori la plupart du temps les cooldown des purifications de ses adversaires et il va utiliser son no escape de cette façon là soit pour faire claquer les purifications soit pour faire claquer les ultimates soit pour ramener parce que un autre de ses alliés aura fait claquer la purification mais généralement l'ultimate d'Ares à niveau pro ramène quasiment jamais personne il est tout le temps bids ou en ulti mais on va se servir justement du fait que les bids ont été claqués donc les purifications améliorées ou les ultimates ont été améliorés claqués pour justement gagner teamfight donc c'est pour ça que quand on débute en arène Arrest c'est broken parce que personne achète de purification et qu'à chaque fois ça ramène 3 personnes on met un ulti et c'est fini mais à niveau plus élevé l'ultimate ne sert pas à ça il sert à faire claquer les actifs pour que justement derrière le jungler le solo le mid laner puisse appliquer à son tour les contrôles on est reparti alors autre chose à dire sur la game on a pas mal de joueurs connus puisqu'on retrouvera Arrest joué par Aror comme je le disais Thor joué par Corea le sub des AFK Gaming on a aussi MLC Steals et Baskin qui sont là qui jouent donc leur position habituelle puisque c'est une Arachnée solo qu'on va voir alors on va mettre tout d'abord avant de présenter le starter item on va mettre tout le monde les uns à côté des autres on va être le Sylvanus à sa place la Sylla en face de l'Agni le Apollo ici et enfin la Arachnée face à Thor donc un matchup assez intéressant et on bien évidemment on penche sur le starter item de notre ami Aror donc don de l'observateur pour avoir des gold c'est l'objet qu'on fait le plus souvent on peut faire une marque de l'avant-garde justement quand on joue contre Arès ce qui n'a pas été le cas du support adverse ah si pardon il a fait une marque de l'avant-garde donc il a raison contre un Arès c'est un excellent choix ensuite il prend le flash pour pouvoir jouer agressif sur la transition niveau 5 et peut-être aussi agressé avant et derrière 3 potions de vie 2 multipotions il a quelques gold en plus mais il décide de les garder sur lui donc on va commencer sur un starter au buff de dégâts pour Agni avec Agni le Path of Flame normalement le buff devrait être fait rapidement par contre Arès Apollo en termes de dépush sur le purple buff c'est pas fou heureusement ils vont très très vite sur le buff de dégâts grâce au Path of Flame d'Agni on arrive sur le purple Apollo prend l'agro Arès essaye de bodyblock un petit peu de gagner du temps heureusement Apollo fait proc son passif Audacity ça te permet de clean relativement bien mais normalement Ulre et Sylvanus devraient arriver en lane un petit peu plus tôt puisque Sylvanus est très très fort d'ailleurs Aran a pris d'énormes dégâts et il ne décide de pas de claquer de potions donc là il passe niveau 2 et Apollo passe niveau 2 seulement donc ils sont déjà un petit peu en retard sur la transition niveau 5 normalement Ulre et Sylvanus ont eu tous les sbires et il devrait passer niveau 5 donc là ça joue safe contrairement à moi quand je joue sur la dual lane on va freeze un petit peu donc on poche pas forcément si on poche un petit peu et voilà on régène petit à petit c'est bon il n'a pas pris le pop de Ulre donc c'est déjà ça quand il a pris son 1 et il a pris quelques dégâts donc là Aran est obligé de jouer de manière assez défensive contre Sylvanus attention c'est quand même un gardien qui peut jouer de manière agressive donc il faut faire attention à son positionnement et on le voit il limite il laisse son hunter tanker et là son hunter est obligé il perd un petit peu de gold là dessus mais comme je le disais Apollo Ares en termes de débauche c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fort et Ulre qui a raison qui essaye de poke Ares pour justement lui ne pas lui donner envie de tenter des agressions avec la chaîne le shakle on voit que niveau skill order il avait mis 1 point dans son 3 il a mis maintenant 2 points dans sa chaîne donc tout à fait logique ce skill order le flash chaîne qui ne passe pas mais c'est pas grave 90 secondes de CD donc ça ça va changer sans doute au patch donc il sera plus long le CD du flash donc sur le prochain patch il ne faudra pas tenter un flash avant de passer niveau 5 parce que le CD sera beaucoup trop long là il le fait maintenant parce qu'il sait très bien que dans 1 minute 30 il aura de nouveau son flash et il pourra se servir de son flash s'il peut pour placer son ultimate no escape on passe niveau 4 on va voir vers dans quelle compétence il va mettre son point normalement c'est dans le 3 voilà dans chaîne brûlée ou souris flèche flèche en anglais comme je l'ai présenté dans le début donc on ne va pas mettre de point dans le 2 pour le moment et vous verrez il ne montera pas sa compétence 2 avant très très longtemps avant le niveau 15 plus enfin 13 plus à peu près bon Apollo en termes de farm bah équivalent équivalent parce que forcément en vous faisant push vous réussissez l'élastique il a perdu un petit peu de gold mais sa contrebalance finalement Apollo est devant Hulr en termes de trucs la transition niveau 5 pas besoin d'utiliser le flash on claque l'ultimate une fois qu'on a l'ultimate sur le Hulr et qu'il n'a pas de purification il rate sa chaîne malheureusement et là c'est compliqué il a pris de lourds dégâts il est obligé de back vous avez vu donc sur la transition niveau 5 il a mis double ulti ce qui enfin un ulti qui a forcé Sylvanus à utiliser son 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 et Hulr à se faire ramener une fois qu'il l'a ramené il met la chaîne le dunk de Thor le flash la chaîne il met la chaîne sur le Hulr il met ensuite la chaîne sur le Sylvanus donc ça vous inquiétez pas on va le revoir en ralenti et le kick est pris par Apollo donc c'est parfait on va revoir on va revoir cette action qui est quand même assez intéressante donc là c'est l'ultimate il met la chaîne là il va rater sa chaîne malheureusement la troisième ça aurait pu permettre de prendre peut-être le kill en early quoique je pense que la chaîne n'aurait pas suffi donc d'un côté c'est pas trop mal qu'il l'ait raté là on a Thor qui arrive à la gold jury il va se coller à la gold il va activer bien évidemment son ultimate voilà c'est parti et on se remet sur la caméra de de Harore puisque Thor a décollé le dunk le flash la chaîne sur Hulr et derrière il sait direct que le kill est déjà pris donc il place la deuxième chaîne sur Sylvanus la troisième chaîne sur Sylvanus également ensuite il active son 3 je rappelle qu'il ne faut surtout pas activer votre 3 avant d'avoir lancé vos 3 chaînes car vous ne pouvez pas lancer les dégâts de votre 3 tout en pouvant encore actionner des chaînes donc il faut d'abord faire les chaînes et ensuite activer le 3 on a le bac de Harrest le premier bac de Harore qui a récupéré un kill il a récupéré un kill et une assist il fait directement les bottes de mage qui lui permettent d'avoir une bonne mobilité et pouvoir de ganquer sur les autres lanes en plus il a une régène point de vie supplémentaire donc il ne faut pas oublier qu'il y a 25 de points de vie qui sont gagnés et en plus vous obtenez 30 gold quand vous touchez un adversaire toutes les 90 secondes donc c'est assez intéressant bon après Harrest n'est pas forcément le meilleur dieu pour le faire proc le plus facilement mais c'est intéressant c'est surtout pour les 18% de mousse speed plus 14 de mousse speed si vous êtes hors fight et la régène point de vie et qui permettent à Harrest de pouvoir aller par exemple sur le blue buff de son solo laner et de récupérer un petit peu l'xp là dessus on n'a pas encore le flash on a l'utile en 4 qui peut essayer de mettre la chaîne sur Serket il applique 2 chaînes la 3ème il attend un petit peu il met le sourine flèche et il prend quasiment le kill sur Serket en 1 contre 1 il va utiliser son outil il ramène Serket et il prend le kill à l'auto donc on va revoir cette action parce qu'elle est très intéressante il fait quasiment le combo parfait dans le sens où il ne fait pas forcément le combo parfait parce que la 1ère et la 2ème chaîne il l'enchaîne très 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 vite ce qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire mais bon là on voit quand même que ça a suffi donc tant mieux mais c'est vrai qu'il aurait peut-être pu attendre un tout petit peu entre la 1ère et la 2ème chaîne donc là on va revoir on va se mettre en vitesse 1 quart carrément donc là coucou salut c'est moi et là Serket qui n'a pas le réflexe de jump ou de deathbane instantanément donc elle prend la chaîne elle ne peut plus utiliser son jump deuxième chaîne instantanément et regardez le temps entre la 2ème et la 3ème chaîne il met une auto et là il met la 3ème ensuite encore une auto donc forcément il obtient la vitesse de bonus de déplacement à 15% comme on le disait il slow en plus Serket le 3ème sort qui fait de lourds dégâts Serket qui claque une potion mais malheureusement on le sait ça ne sera pas suffisant l'ultimate en défensif de Serket avec Baskin qui est en train d'arriver avec son arachné pour essayer de protéger sa Serket et il met l'ultimate qui va ramener bien évidemment Serket qui n'a pas de purification à ce moment là de la game puisqu'elle a fait à son premier bac et là le kill qui va être pris par Agni mais magnifique Aror qui dit non à Agni et qui met la dernière auto pour prendre le kill c'est dommage il n'aurait plus le kill à Agni et derrière sa force ultimate d'arachné qui peut essayer d'aller chercher le trade contre Array ça décide d'y aller elle met le 1 derrière elle se fait stun c'est bien joué et on met la chaîne sur Arachné et Baskin qui réussit à tuer Sanukong et on n'arrive pas à tuer Arachné on n'arrive pas à la tuer malheureusement le grab qui est esquivé mais là le pauvre le pauvre Aror on voit la retnée qui s'est sustain avec son 1 qui est vraiment assez fort comme sort et c'est la mort d'Aror sa première mort de la game dommage tandis que MSS6 après une kill sur Agni sur la mid lane on est déjà sur un nombre de 7 kills en 5 minutes 30 une bonne moyenne et MSS6 qui joue sa petite scie là c'est très étonnant le dunk de Thor la sentinelle et derrière MSS6 qui rate malheureusement le Heimmonster oh le superbe grab de Sylvanus et le kill qui est pris par Serket dommage ça aurait été vraiment drôle si c'était MSS kill qui l'avait récupéré donc une action plutôt sympa plutôt sympa mais on repart bien évidemment sur notre Arrest National Aror enfin Arrest National c'est un américain Aror donc Côte de Fer Côte de Fer il va sans doute partir sur une souveraineté ou une Côte du Renouveau non Côte du Renouveau c'est pas possible donc ça sera une souveraineté c'est sûr puisque la Côte du Renouveau se fait avec le starter la Breastplate ce qui sert à faire le plastron de valeur c'est pas la première fois que je dis cette bêtise mais excusez-moi donc ça sera sans doute une souveraineté par contre il achète peu de ward on notera Aror qui est dans l'idée de carry pourtant il est master avec 600 points c'est un gros gros joueur c'est un des joueurs les plus hauts sur la scène nord-américaine en termes d'élo et il joue quasiment quasiment que support on a des kills et là on attend Aror veut aller effacer son flash sur Ulr Ulr qui n'a toujours pas de purif grosse erreur pour un joueur master quand même la triple chaîne il dodge le stun et derrière il peut prendre son kill tranquille pépère on notera qu'Aror généralement quand il prend ses kills il est aidé de personne il fait 100% 0 là Apollo n'a pas fait grand chose sur le focus de Ulr et il récupère son deuxième kill de la game son troisième kill de la game pardon puisqu'il avait pris un kill tout à l'heure sur la duo il a pris ensuite un kill sur Sirket et il vient de prendre un kill sur Ulr c'est dommage qu'Apollo n'ait pas réussi à placer cette petite Oco qui lui aurait permis de prendre le kill donc 6-5 pour le moment avec un écart de gold quand même de 1100 entre l'équipe rouge et l'équipe bleue on décale sur les bacarpies le Agni qu'il faudra surveiller il est vraiment pas mauvais et bien évidemment on voit que que du côté des Cloud9 2-0-1 pour Baskin 1-0-2 pour MSS on est pas trop trop mal dans la game pour le moment et c'est eux qui font le café dans son équipe les autres feeds les autres feeds comme d'habitude et on continue de maxer la chaîne sur Ares faire en français qu'est-ce que c'est non comme c'est moche comme non en français je préfère quand même Shackle ou chaîne j'aurais trouvé ça un petit peu mieux et chair brûlé c'est plutôt plutôt glauque comme non sans issue no escape et le renforcer les défenses qui est en anglais bolster defense voilà oh le Sylvanus qui aurait jamais dû passer par là heureusement Caron rate sa chaîne sinon le Sylvanus était mort il va le ramener et le Sylvanus va mourir non non il survit ah là là il doit s'en mordre les doigts Ares parce qu'il rate la chaîne qui aurait permis de prendre ce kill trois fois sans doute il rate la chaîne et je rappelle que quand ouh la Sylla elle prend la chaîne la deuxième il attend à max range mais ce n'est pas passé le stun de Oulre le flash de Sylvanus le Race of Terra qui est cancel par le bolster defense qui est un sort qui vous immunise au renversement donc au knock up le high monster qui est raté de la part de MSS6 et Aror qui va mourir il allait mourir du poison de Serket mais il se fait finir finalement par Oulre on enchaîne le teamfight on a Agni qui fait un pass of flame très agressif il veut vraiment prendre son kill sur Sylvanus et il arrive à le prendre derrière Benny Q qui prend le kill sur Darkfire et Agni qui va mourir bon décal de Baskin quand même alors que le Sun Wukong lui était en chemin il n'a pas pu faire grand chose et ça se termine sur un 3 pour 3 pour 2 3 pour 2 en faveur de l'équipe bleue qui revient donc à 8 partout et qui rattrape une bonne partie de son star le flash de Serket le bon embûche derrière le Mjolnir poursuivre le Technicicry et Serket qui s'en sortira bien joué bien joué avec une Serket classique mais on s'en fout hop on repart sur Aror qui a fini sa souveraineté il a fini sa souveraineté qui lui donne 200 de PV 55 de prot physique donc pour pouvoir tenir les dégâts de la plupart de ses adversaires il est quand même contre une compo avec Arachnès Serket ou 3 dégâts physiques donc la souveraineté est intéressante pour le permettre de tanker derrière il donne une aura à ses alliés dans un rayon de 70 de 20 de protection magique mais surtout vous avez 25 de régène PV toutes les 5 secondes ça plus les bottes de voyage on est quand même sur du 50 de régène PV en 5 secondes donc du 10 PV par seconde je sais vous êtes des mathématiciens en herbe vous êtes des professionnels vous avez calculé ça avant moi donc ça fait une bonne régène point de vie et ça ça c'est intéressant pour un perso qui passe généralement de lane en lane là on a un super flash d'agni on n'a pas trop compris pourquoi mais on l'excuse il est master il est master il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait donc 8-8 un petit rainfire il en a sécurisé une la deuxième c'est si là qui va la récupérer qui va la récupérer avec son crush et on continue de maxer donc la chaîne est maxée maintenant c'est le 3 et ensuite ensuite on acceptera de mettre des points dans l'ulti et dans le 2 mais avant ça il faudra monter le 1 et le 3 donc c'est la version la plus agressive de jouer RS vous pouvez mettre un point dans le 2 si vous voulez pour augmenter vos prods de 20 et diminuer les contrôles de 10% mais c'est pas c'est pas fou c'est pas fou et donc Aror qui joue son support traditionnel le support à niveau pro il est souvent autour de la mid lane il est rarement à 2 mètres de son hunter il fait des rotations de temps en temps pour dire ça va bien tout se passe bien il n'y a pas de soucis t'as assez d'eau tu vas un petit goûter je sais pas quelque chose mais c'est vrai que la plupart du temps le support est souvent autour de la mid lane avec son jungler et voilà il empêche juste là Sylvanus de rejoindre le petit Apollo et voilà ils font des petits coups cool et deux supports ils vont finalement dire on va rejoindre notre fameux 3v3 Agnitor Ares contre Sylvanus Serket et Serket qui meurt tué par Correa le joueur seul des AFK Gaming on place la chaîne sur Baskin derrière une chaîne sur MSS6 la troisième sur Baskin et on réussit à récupérer le kill du côté de Xenotronic l'arrivée d'Apulo avec son across the sky il attend la chaîne il reste 3 secondes le Tectonic Rift qui body block un petit peu Ares qui le porte sa flash et derrière Xenotronic qui récupère un kill facile c'est parfait bon est-ce que le flash était obligatoire de la part d'Aror je pense qu'il était mort quand même mais il a assuré il a assuré il a pas eu besoin de claquer son ultimate donc il peut toujours zoner ses adversaires et on est sur du 3-2-4 pour Aror qui est sur 7 la fameuse chaîne il a pas il a été stun pendant trop longtemps donc il a pas pu appliquer la deuxième chaîne malheureusement donc c'est une bonne solution contre Ares vous le contrôlez quand il balance sa première chaîne qu'il n'ait pas le temps de lancer la deuxième c'est pour ça que Ymir est un bon pic contre Ares parce que si vous lui lancez votre Frostbritz alors qu'il a vous le laissez lancer sa chaîne ensuite vous lui balancez un Frostbritz et dès et dès qu'il est dès qu'il n'est dès qu'il n'est plus Frostbritz il va essayer d'appliquer sa chaîne donc là il applique les 3 chaînes sur Hulre qui prend très très cher qui a essayé de se sustain l'ultimate no escape et il y a pas suffisamment de dégâts car il n'a pas voulu monter son ultimate car s'il avait un deuxième point dans son ultime il l'aurait sans doute tué il l'aurait sans doute tué mais c'est vrai qu'il a préféré maxer 1 et 3 c'est ce que font souvent les pro players sur des persos comme Thor d'ailleurs on a un Thor dans cette game donc on va voir Correa fait pareil regardez il monte en dernier son ultimate parce qu'il considère que son 3 et son 1 lui servira plus souvent et la technologie crée aussi donc voilà on va quitter le petit Correa et on reprend Aror qui a mis son premier point dans son 2 ça y est et qui part sur une amulette de réconfort vous connaissez la chanson souveraineté amulette de réconfort côte du renouveau c'est à peu près ce qu'on peut conseiller sur tous les supports à ce moment là bien évidemment dans 6 mois ça sera peut-être différent mais aujourd'hui dimanche dimanche 20 septembre c'est ce fameux stuff qu'on conseille la chaîne qui ne suffira pas le wisp de Sylvanus et Baskin qui est en araignée qui est au plafond alors il peut faire un bon flash ulti mais il ne l'a pas 20 secondes de CD oh le flash d'Agni flame wave dans la tronche de MSS6 mais ça ne suffira pas pour le tuer malheureusement mais on sent que l'Agni il est chaud l'Agni il est chaud il est volcanique même il a vraiment envie de faire des plays dans cette game il est plutôt bien dans sa partie un 4-2-2 il a finisseur de Bancro bot dommage lance dommage bon classique sur un Agni classique classique tentative de golf fury a priori avec un ouvre qui est encore assez mal barré alors il a une beats cédée 30 secondes donc Aor se dit il y a moyen de le tuer hop l'ulti il sait qu'il va le ramener ça va lui permettre d'appliquer sa première chaîne sa deuxième chaîne et il a pas le temps d'appliquer sa troisième chaîne malheureusement le chalumeau et ça fait mal mais ça ne suffira pas malheureusement pour le tuer et la golf fury qui est passée pour l'équipe rouge et ça leur permet d'avoir maintenant 4700 gold d'avance quand même donc l'équipe rouge qui est bien partie dans la game ah carrément ouais non il laisse le farm il laisse le farm le sovietif ou de l'apollo et on va avoir un bag d'Aaron il a pas encore choisi de deuxième actif est-ce que ce sera une beats est-ce que ce sera autre chose l'amulette de réconfort qui est terminée et il achète une centrie une ward l'amulette de réconfort qui lui donne 300 pv 60 de protection magique alors Aaron ward peu mais je vous conseille quand même d'acheter quasiment à chaque bag une centrie ou deux ward voilà c'est le strict minimum je pense là on va voir où il est posé mais on parlait d'amulette de réconfort de 300 de santé 62 prots magiques il a positionné une ward une centrie là il vient de la positionner et il va il y a le dunk de Thor donc là ça va ça va barder pour Baskin qui se prend le dunk de Thor le combo classique avec une cerquette qui fait oups il y a un Arès là la chaîne qui passe à travers les murs bien évidemment et Aaror qui est quand même level 13 face à une Scylla qui est et une cerquette qui sont deux levels de moins enfin la cerquette à deux levels de moins Baskin qui veut essayer de prendre son kill il a réussi à prendre un kill sur ce nookong il a failli prendre deux kills sur cerquette le flash out d'Ares parce qu'il se retrouve un petit peu tout seul Aror là dessus c'est dommage il aurait pu essayer d'intervenir le high monster carrément sur la tronche le high monster carrément sur la tronche les rainfire d'Agni qui font très mal et le noescape d'Ares et c'est le renversement du teamfight avec un Agni qui passe au flaming et MSS6 qui meurt triple kill de Aror alors on va revoir cette action et on va même l'avoir on va l'avoir comment on va l'avoir comme ça donc là il flash out donc on va même revenir un petit peu avant pour voir si c'est pas un petit peu fail pour ses alliés est-ce qu'il aurait pas pu sauver ses mails plus tôt le dingue de temps voilà Baskin qui tient nanana là Aror qui zone donc là il va pas sur Baskin parce qu'il se dit bon j'ai quand même cerquette qui me tape dessus j'ai un Sylvanus qui m'arrive dessus si ils les empêchent de venir normalement ils devraient gagner le teamfight de l'autre côté puisqu'ils sont bien deux face à un joueur regardez ils sont deux face à un joueur là c'est bizarre qu'ils gagnent pas c'est bizarre qu'ils gagnent pas mais ils vont pas gagner l'arrivée de Scylla un bon flash Sikhem qui fait la différence avec un crush Thor qui se met à fuir avec son Mjolnir le jump de Arachne qui ne gritte pas on voit que Baskin ne gritte pas on a finalement un flash de cerquette un flash de Sylvanus et un flash d'Ares avec un Agni qui arrive sur la droite et là escarore se dit je dois bait oui il se dit je dois bait donc c'est vraiment bien joué de sa part il le sent bien Aror il le sent bien c'est un joueur d'expérience il se prend le combo de cerquette le aimmonster de Scylla mais les rennes de Fire Noxusum d'Agni à travers le Fire Giant font la différence il prend un kill au no escape il va aller chercher son deuxième kill sur le Sylvanus avec son 3 l'arrivée d'Agni le Path of Flame Flame Wave et la petite auto sur la petite Scylla qui ne repartira pas dans son bac à sable et qui se prend une petite claque d'Ares qui lui dit non 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 tu ne partiras pas jeune fille donc on est sur un triple kill au calme à 2 contre 4 1 contre 4 donc bien joué et c'est pour ça que je vous avais dit que le Agni était quand même chaud patate il était au taquet 5 de 5 pour lui il est sur 10 des 16 skills de son équipe il fait un bon taf et Aror lui a récupéré un triple kill là dessus donc il s'est fait très plaisir très plaisir on monte l'ulti au rang 3 et en même temps le 2 bon là vous avez compris le skill order il monte dès qu'il peut l'ulti et sinon il monte le 2 et en termes d'actifs il est toujours toujours avec son flash rang 1 alors ça le flash rang 1 sur le prochain patch il faudra sans doute l'acheter au rang 2 voire au rang 3 pour le rendre aussi rentable que le rang 1 et voilà et voilà et voilà l'équipe rouge est quand même pas mal devant maintenant on est sur du pratiquement 8000 d'écart de gold et surtout on est sur un arrêt ce qui est bien dans sa game il a 3 levels de plus que Sylvanus il est il a 3 levels de plus que Serket il a seulement un level de moins que Hulr Scylla et Arachnée qui sont des solo laners entre guillemets et Apollo qui s'enfuit avec son across the sky et qui retombe sur son purple buff parfait il est à 1.5 Apollo il a fait le build classique High Cheval t'habit guerrier et il part sur l'exécuteur et il finira par rage condamneur sur le Hulr pas de transcendance pas de transcendance sur le Hulr il fait un build classique c'est vrai qu'on voit de plus en plus des Hulr qui font plus de transcendance la transcendance est en train de se perdre un petit peu perdre de mode on voit beaucoup plus même sur les persos qui sont a priori assez mana dépendants comme Hulr comme Chivalanke ou comme Medusa sur Sun Mucon on fait le build classique May Mysticolaire de Jotun sur la Serquette on notera la présence du pendentif turquoise qui est de plus en plus fait sur les junglers d'ailleurs j'ai inversé un petit tor et voilà ça n'a pas été le choix de tor mais ça a été le choix de Serquette d'acheter le pendentif turquoise en 3ème objet MSS6 qui prend le kill sur Corea on a bien joué MSS6 qui rattrape un peu ses stats 2-2-5 il est parti sur une ceinture il va peut-être enchaîner sur double item à stack d'ailleurs Sun Mucon est en train de temporiser alors il faut qu'il gale là c'est bon il s'est mis devant finalement finalement Sun Mucon qui s'en sortira les reines fire noxus subwagni qui font mal le path of flame on met le no escape sur 3 personnes ça ramène personne on utilise l'ulti du côté de Baskin et la purification sur Hulr et sur sur Hulr et sur et sur Scylla on peut peut-être cerquer non c'est ici là c'est ici là vu que là c'est 125 secondes de CD Aror oula MSS6 qui veut back devant un Arès il prend une chaîne derrière elle casse ça va et il a fait la côte du renouveau notre petit Aror je l'avais dit c'est normal dans le build c'est tout à fait normal alors c'est pas un item d'Ora c'est vrai mais ça donne quand même 42 prots physiques 300 de santé et 15 de CDR c'est les 3 stats qu'on a le plus besoin contre une composition à 3 dégâts physiques donc c'est vraiment un objet qui est parfait en plus vous avez le passif qui permet de régénérer vos 20% de votre santé et de votre mana max au cours des 5 prochaines secondes c'est pas instantané c'est au cours des 5 prochaines secondes quand vous prenez un kill ou prenez une assist ou vous prenez un objectif comme un Fire Giant ou une Golf Fury donc on va dire c'est le build classique d'un Arès c'est le build classique d'un Sylvanus c'est le build classique d'un Guep c'est le build classique d'une Athéna c'est voilà les supports il faut bien évidemment il y a des objets qu'on peut faire parfois la lamellée quand il y a beaucoup de slow etc mais on est quand même dans un build classique qui marche dans la plupart des situations on continue les rotations attention il met C6 qui prend la chaîne la deuxième chaîne et il attend bien entre sa chaîne donc là il va vraiment faire un burst fou et comme vous le voyez Aror a fait très très mal à la Sylvia tout seul le Dunk de Thor le Flash d'Agni le Flame Wave une nouvelle fois Agni qui a des balls et qui va aller chercher son kill très bien joué de la part de Xenotronics le Flash une nouvelle fois c'est Ulre qui va se faire traumatiser la deuxième chaîne la troisième chaîne encore Agni qui est là qui fait un taf de monstre le Path of Flame la Flame Wave le 3 et la petite bolt à travers le Purple magnifique de Xenotronics on sent quand même qu'on rigole pas qu'on est sur une game avec 8 joueurs Master sur 10 donc il y a du niveau il y a du niveau faut pas rigoler avec Agni joueur que je ne connaissais pas avant ce match mais il maîtrise plutôt bien il maîtrise plutôt bien 7 de 5 il est sur 12 des 18 kills de son équipe il fait le taf il fait le café oh le bon Tectonic Rift le bon Tectonic Rift la forme de Tiger oh là ça ça y va ça y va dès qu'on chope quelqu'un on fonce on lui roule sur la tête et on lui dit rentre rentre chez ta mère on pourrait dire donc très bien joué très bien joué 19 à 11 c'est une game quand même à sens unique 13 000 gold d'avance je n'avais pas vu je ne pensais pas que la game allait être aussi aussi peu serrée alors qu'il y a MSSX et Baskin en face deux joueurs quand même très très brillants et très connus et on fait tomber le Phoenix et pourtant la game était très très serrée en termes d'élo c'est vraiment que certaines games snowball et vous pouvez vous pouvez faire la diff effacer rapidement la chaîne la deuxième chaîne qui est ratée c'est dommage attention quand même le titan fait mal ils ne peuvent pas terminer maintenant je ne pense pas c'est compliqué ils vont devoir faire un back alors quatrième cinquième objet de la part de Ares on peut très bien partir sur une pierre du vide surtout quand la game se passe bien comme ça vous pouvez partir pierre du vide c'est un nouvel item d'aura ça va proc sur votre aura enfin votre passif blesset prison donc vous allez avoir 32 puissances supplémentaires donc il va peut-être partir là dessus on va voir non robe spirituelle Aror joue joue le tank là il veut jouer le tank il joue le front laner ah d'accord bouclier des enfers en active donc pour renvoyer les dégâts si s'il a l'ulti ou si cerquet tu places un énorme burst d'accord et robe spirituelle donc robe spirituelle un objet qui est assez intéressant mais au préalable il faut avoir les pv de la souveraineté 200 il faut avoir la mulette de réconfort 300 pv et les 300 pv de la mulette parce que sur la robe spirituelle il y a nada il y a rien en pv donc c'est un objet qui est bien sur les gardiens mais qu'il faut éviter sur les guerriers donc sur Ares on peut encore le faire plus tôt si vraiment il y a énormément de contrôle parce que ça vous donne quand même 42 prots physiques 42 prots magiques 15% de réduction du temps de recharge donc ça proc avec la côte de renouveau il est à 30% il est en train de faire un move donc je suis en train d'expliquer le stuff donc il pourrait il pourrait s'arrêter il pourrait s'arrêter pour moi il pourrait s'arrêter pour moi donc vous gagnez 15 de réduction des dégâts pendant 3 secondes à chaque fois que vous subissez un contrôle et cet effet peut réapparaître toutes les 10 secondes donc s'il prend un 6ème de Sina il s'en fout il fait ah bah je prends 15% de dégâts au moins donc c'est intéressant et avec en plus les 15 de CDR bah il monte à 30% ça semble que je rappelle le maximum de CDR dans Smite dans League of Legends aussi parce que ça a été un petit peu copié à la base c'est 40% donc vous pouvez pas il aura difficilement les 40% il faudrait qu'il prenne un bleu pour avoir les 40% parce que des objets qui donnent seulement 10 il n'y en a pas des masses la lamellée donne 10 la lamellée donne 10 ou elle donne 15 la lamellée donne 10 je crois la lamellée donne 10 je suis pas sûr il y a tellement longtemps qu'on voit plus cet item que je ne sais plus donc là Arès qui joue le dur il se met devant il est level 19 quand même il est plus haut level que MSS Teals donc il doit être content parce qu'il ne peut pas tout à fait ça dans les games contre les Cloud9 avec le cognitif mais voilà la chaîne qui est ratée là ça fait proc il a fait proc le bouclier l'arbre spirituelle le bon zoning et la game qui va se terminer là dessus donc un peu rapide 25 minutes de jeu mais c'était on a vu les bases en 6ème objet sur son arrêt s'il peut bien évidemment faire une pierre du vide le double une ultimate ça ramène les personnes et c'est le massacre et c'est la game Aror qui va donc passer à plus 650 points en master donc il est plutôt doué il est plutôt fort en master surtout que c'est un joueur de support et on voit qu'il joue plutôt bien son rôle il a essayé d'aider Apollo sur la phase de lane mais une nouvelle fois vous avez vu c'est comme à niveau pro le support finit par quitter son ADC alors vous allez ça se jouera pas forcément de la même façon si vous vous jouez en ligue et que vous êtes gold, plate, silver, bronze en gros il faut que vous soyez sur votre ADC s'il a besoin d'aide si vous voyez qu'il est campé aidez-le si vous voyez qu'il est devant vous n'êtes pas obligé de l'aider si vous voyez que Sylvanus passe sa vie sur la duo et que vous passez votre vie sur les ganks vous avez intérêt à faire des ganks fructueux sinon le pauvre hunter risque de criser un petit peu parce qu'il y a des moi je joue à 2 contre 1 il est où mon support surtout que derrière si le support ne fait pas la différence sur les autres lanes bah vaut mieux que vous soyez avec votre support donc voilà en gros bien évidemment c'est un gameplay de master donc c'est un petit peu différent de nos ligues à nous mais on voit quand même le skill order l'itemisation la façon de jouer de Aror qui est quand même assez agressive il croise une cerquette dans la jungle il dit pas c'est cerquette faut que je fasse gaffe quand même il y va il y va et n'hésitez pas parce qu'Ares fait vraiment d'énormes 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 dégâts il ferait pas ça s'il avait un Sylvanus ou un game bien évidemment là on est vraiment si vous prenez Ares vous devez jouer agressif il finit avec de très bonnes stats 6 de 11 et on a eu aussi un énorme taf du Agni qui est vraiment pas mauvais du tout 9 de 9 et il a fait des très très beaux follow et il a pas hésité à flash ça c'est le moins qu'on puisse dire donc voilà j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode dans la tête d'un pro n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire à laisser un pouce positif si vous avez apprécié la vidéo et me dire si vous voulez que je fasse des nouveaux numéros c'est des vidéos qui prennent pas mal de temps c'est vrai que j'en avais pas fait depuis longtemps je vais essayer de m'y remettre là on avait une pause parce que là il y a eu 5 semaines de pro league une semaine de pause 5 semaines de pro league donc forcément dans les prochaines semaines je vais pas pouvoir faire énormément dans la tête d'un pro donc si je trouve sur un petit qui est bien sur un duo que j'aime beaucoup et que je peux le faire rapidement j'en ferai un nouveau mais c'est vrai que quand il y a les il faut savoir qu'une fois que les 5 semaines de pro league seront finis il y aura la LAN régionale de chaque continent et après il y aura une petite pause d'un mois un mois et demi deux mois avant le championnat du monde donc pendant ce temps c'est à ce moment là que je ferai sans doute des vidéos peut-être je reprendrai les guides peut-être que je reprendrai plus de dans la tête d'un pro que j'essayerai de monter enfin plate en ligne et peut-être plus mais c'est vrai qu'en ce moment pas trop le temps de jouer et pas trop le temps de faire des vidéos annexes même si j'aime également faire les dans la tête d'un pro j'espère un jour pouvoir streamer pour pouvoir les faire en direct je pense que si je stream un jour je ferai une émission dans la tête d'un pro j'avais pensé le dimanche le mercredi soir le mercredi soir une heure ou deux on fait deux gameplay ou alors on parle qu'un seul dieu et je fais tout je fais un guide sur le dieu je présente le dieu et je serai dans la tête d'un pro bon bref on en parlera si un jour j'arrive à streamer mais c'est au programme vous inquiétez pas les dans la tête d'un pro on les abandonnera pas et on continuera peut-être même les dans la tête d'un pro si un jour j'arrête smite parce que bien évidemment ça fait deux ans que je joue à smite je suis pas lassé du jeu mais c'est vrai qu'on verra pour la saison 3 si je la ferai ou pas mais je m'étais dit en tout cas je m'étais fixé au début quand je le ferai que je ferai sans doute le premier et le deuxième championnat du monde et après je verrai suivant l'évolution de la scène et voilà donc voilà en gros ce que j'avais à dire j'ai raconté ma vie sur la fin donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez également me suivre sur twitter et facebook donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de smite de smite Merci.